C'est une vidéo complémentaire de comparaison. Du choral que j'ai harmonisé dans sa version, dirons-nous, disons un peu complexe, le choral en sol mineur. Et je voudrais faire une comparaison avec un extrait d'une sonate de Beethoven qui est encore une fois la même, qui est la fameuse sonate dite Claire de Lune avec ses quatre dièses, elle est en do dièse mineur. Je vais réécrire, je rassure tout de suite, je ne me vais pas écrire la sonate, je vais réécrire un certain enchaînement qu'on trouve, je crois que c'est la mesure 9 et 10, enfin à partir de la mesure 9 et 10, donc c'est les quelques mesures qui suivent, il y a trois, quatre mesures. Il y a eu, je le dis vite, en vitesse, parce que ce n'est pas le sujet, il y a eu dans cette sonate, c'est pour resituer quand même que tout le monde suive et puisse se refaire référer à la partition, mais que de toute façon je vais écrire. On trouve dans cette sonate en une dièse mineur ce fameux mouvement lent qui justifie le terme de Claire de Lune parce qu'il a un côté un peu nocturne avant la lettre. Il y a un petit élément d'introduction où il n'y a pas le fameux motif qu'on va trouver, qu'on trouve dans tout le texte, ce petit motif, cette petite amorce du soprano, d'un deuxième soprano, parce qu'il y a déjà quatre voix, et puis il y a un deuxième soprano qui chante et qui, si j'ose dire, j'emploie un terme que je n'aime pas beaucoup, qui plane au-dessus, c'est-à-dire qui est au-dessus, un petit peu comme, c'est cette idée de nocturne, je ne vais pas y revenir. Cette sonate commence donc, je reviens à ce que je disais, par quelque chose, une petite séquence introductive où il n'y a pas le motif, puis une première séquence où le motif apparaît, et cette séquence doit faire quatre, cinq mesures, quatre mesures, je pense, peu importe, et cette première séquence finit par une cadence parfaite en mi-majeur, c'est-à-dire qu'il s'y trouve une modulation au relatif majeur. Nous sommes bien en do dièse mineur, do dièse mineur est bien la tonalité de cette séquence introductive, puis la première petite séquence dont je parle commence bien en do dièse mineur et module à mi-majeur, donc au relatif majeur. Et puis nous arrivons à une troisième séquence, enfin, pour moi c'est la deuxième, peu importe, il y a l'introduction, j'appelle ça introduction, première, deuxième. Donc ici, nous commençons, nous venons d'entendre l'accord de mi-majeur et la modulation, je la fais entendre, alors je ferai entendre, je ne joue pas ça, ce n'est pas le propos aujourd'hui bien sûr, mais la première séquence est bien tonique, sous-dominante, puis relatif majeur, quartet sieste, résolution, tonique. Donc on arrive bien sur un accord de mi-majeur qui sonne comme un accord de tonique, c'est-à-dire ça. Alors dans le texte, j'ai une octaviation ici, j'enlève l'octave, donc je le retrouve bien avec cette écriture à quatre voix. Et j'écris cette écriture de piano qui va être peut-être légèrement désagréable à certains moments, contrairement à l'écriture traditionnelle de l'harmonie, c'est-à-dire que ça, normalement, j'aurais dû l'avoir là. Alors je vais peut-être le faire, je vais peut-être le faire parce que nous, nous avons une vision purement harmonique aujourd'hui. Le piano, si j'ose dire, on me le pardonnera, on s'en moque un peu, c'est l'aspect humain d'écriture, donc je vais continuer à écrire deux voix en haut, deux voix en bas. Voilà, donc j'arrive ici, ça, c'est bien la fin de la séquence qui module en mi majeur. J'ai bien l'accord mi, sol dièse, bien sûr, sol dièse, si mi. Accord de tonique à l'état fondamental, dans la position la plus fermée, finalement. Et puis Beethoven écrit ça, alors c'est là que ça commence à m'intéresser, c'est ce dont je veux parler. Il écrit ça, donc c'est le choc, si j'ose dire, je plaisante, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que l'accord de tonique majeure, tout d'un coup, s'assombrit comme un nuage qui passe, je ne veux pas être trop littéraire, mais c'est un petit peu ça. J'ai la cadence parfaite en mi. Quartier six. Septième de dominante. Mi. Oui, sans cri égarde, je veux dire, mi mineur. Ça fait ça. Mi majeur. Quatre notes. J'enlève le soprano en plus. Puis, cet accord, tout d'un coup, devient sombre. Alors, l'auditeur, même l'auditeur m'en avertit d'ailleurs, entend ça comme un accord de tonique mineure. Il n'y a vraiment pas... Ce serait avoir un esprit un peu tortueux que d'imaginer, je ne sais trop quelle tonalité, autre que mi mineur. C'est bien mi majeur en mineur, mais c'est mi mineur et puis rien d'autre, bien sûr. Eh bien, on va voir que tout de suite, après avoir fait sonner cet accord comme un accord de mi mineur, tout de suite, il va y avoir des modulations qui vont ramener vers autre chose de totalement différent, qui n'est pas du tout du mi mineur. On en est, ceci dit, pas très loin quand même. Alors, voilà. Alors, je vais ici enlever une mesure, je ferai un commentaire. Donc, j'ai deux propos ici, dans cette vidéo. Je vais l'expliquer après. J'ai un deuxième propos, je vais le dire après, mais j'ai un premier propos qui est cette mesure aussi, qui m'intéresse beaucoup. Justement, je ne la mets pas pour qu'on comprenne bien son apport. Alors, j'arrive ici à ça. Alors, on est bien avec pas mal de Bécart, hein. Pas mal de Bécart, évidemment. Dans un autre contexte, je n'aurai rien à la clé ici. Je serai en... Enfin, je suis de toute façon en présence d'un bel accord de Do majeur dans cette position que nous avons vue un très grand nombre de fois déjà. Je le redis pour la demi-ième fois. Fondamentale quinte, fondamentale tierce. Un accord de Do majeur. Eh bien, ici, si je me considère, je n'aurai pas tort, bien que je sache avec le recul que j'ai tort, mais dans un premier temps, je n'aurai pas tort de dire je suis en Mi mineur à partir d'ici, et j'ai bien un accord de tonique, puis un accord du sixième degré. Point de plus naturel, c'est même une des choses les plus simples dans la musique et dans les enchaînements. C'est le rapport de tiers. Il n'y a qu'une seule note qui change. Le Si monte sur le Do. Le Sol reste Sol, le Mi reste Mi. Voilà. Et la base descend sur un Do. Alors, premier propos, c'est qu'on pourrait très bien, je le joue, avoir cet accord de Mi mineur enchaîné à l'accord de Do majeur. Voilà. Très bien, c'est un très bel enchaînement. Mais ici, Bétho introduit un accord de dominante de cet accord-là. Donc, certes, on serait sur le sixième degré de Mi mineur, mais c'est un emprunt à Do majeur. Et donc, en Do majeur, pardon, j'écris bien majeur, en Do majeur, j'ai un accord qui introduit la tonalité de Do majeur, l'accord de dominante. En Do majeur, j'ai dominante tonique. J'écris ici l'analyse en Do majeur. On est bien d'accord ? Dominante tonique. Eh bien, dominante par Ré d'écart, chiffré plus six. Voilà. J'insiste beaucoup, parce que ça, c'est une des choses qui m'intéressent le plus et que je veux le plus faire comprendre. Donc, je me permets d'y insister particulièrement. C'est que dans les enchaînements cadentiels, quand j'ai une cadence, j'ai tonique, quatrième degré, dominant, tonique. Tonique, sous-dominante, dominante, tonique. Cet enchaînement, je le redis, cet enchaînement, tonique, sous-dominante, dominante, tonique, peut-être, entre guillemets, enrichi de tonique, sixième degré, quatrième, cinquième, premier. Tonique, sixième degré, sous-dominante, dominante, tonique. On comprend bien que entre tonique et sous-dominante, c'est-à-dire entre Do, je pense en Do, entre Do et Fa, je peux avoir là, je l'ai déjà dit. Eh bien, ce que je veux faire comprendre, c'est que dans cet enchaînement, tous ces accords, je fais ce geste-là, parce que j'ai l'impression d'une espèce de pesanteur, tous ces accords sont comme des espèces de piliers importants. Je redis, le pilier tonique, sixième degré, sous-dominante, dominante, tonique. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que chacun, tour à tour, et dans les œuvres, on va trouver beaucoup d'exemples, chacun, ou le sixième degré, ou la sous-dominante, ou la dominante, peuvent très passagèrement être toniques à la place d'un tonique. Donc, il peut y avoir entre tonique et sixième degré, l'introduction de la dominante du sixième degré qui rend ce sixième degré tonique. Ça peut ne pas être le cas, mais ça peut être le cas pour la sous-dominante. Donc, j'aurais tonique, sixième degré, mais avant d'aller à sous-dominante, j'intercale l'accord de dominante de la sous-dominante qui rend cette sous-dominante tonique à son tour. Et puis, ça peut être le cas aussi pour la dominante. Donc, je peux avoir, je redis, tonique, sixième degré, sous-dominante, puis un accord intermédiaire qui introduit, qui est la dominante de la dominante, la fameuse dominante de la dominante. Donc, chacun de ces piliers peut être partiellement, ça dépend des oeuvres, on voit tout, on a tous les exemples. Moi-même, je l'ai fait dans la première basse. Je le rappelle, je vais le redire. Dans la première basse que j'ai proposée, la première basse donnée qui était en but mineur. Je le redirai. Eh bien, ici, c'est ça qu'on trouve. J'ai un enchaînement tonique, sixième degré. Eh bien, le sixième degré sonne comme une tonique passagère introduite par sa dominante à lui, c'est-à-dire de mi à do. J'ai bien un ré qui passe, c'est la note intermédiaire, bien sûr, c'est une vérité de la panice entre mi et do. Eh bien, ce ré porte l'accord, porte l'accord, sol, si, ré, fa. Alors, c'est bien joli, j'écris sol, si, ré, fa. Je devrais écrire, je l'écris encore mieux, attention, sol, bécart, si, ré, fa, bécart, parce que je suis censé, ici, être en mi mineur, le sol, enfin, être des gens en mi majeur, ici, qui justifient le sol, bécart, ré, bécart, c'est ça que je voulais dire, c'est ces deux bécarts qui m'intéressent. Si j'étais en mi mineur, le ré serait dièse, en mi mineur, ici, le ré serait dièse, le fa serait dièse. Ces deux notes-là sont des notes modulantes qui introduisent do majeur. Voilà. Donc, voilà l'écriture ici, et voilà le fameux plus si. Donc, je réitère, je réécris le bécart, parce que je n'oublie pas les dièses à la clé. Attention, c'est très important. Si et fa. Bécart, ça fait beaucoup de bécart. C'est ce qui est intéressant, bien sûr, je le fais exprès de réécrire ça, mais de réécrire la partition tout bécart, bien sûr, comme si j'étais, ou avec un dièse comme si j'étais en mi mineur. Peu importe. Je fais ce que Bito va écrire, je viens d'un contexte à quatre dièses. Voilà. Ici, c'est un accord, c'est cet accord de septième de dominante, les deux mouvements obligés sont ici. Voilà. Alors, je rejoue au piano l'enchaînement tonique sixième degré en mi mineur, puis je fais l'accord qui introduit do majeur. Voilà, mi mineur. do majeur, c'est-à-dire accord de tonique, accord du sixième degré. Et voilà, le passage, ce n'est pas vraiment un passage, mais enfin, c'est quand même un passage dans la mesure où ça relie deux points à 10 joueurs. Voilà. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, je vais le refaire parce que j'ai une autre petite chose à te dire. Je ne vais pas passer trop de temps. J'aimerais un jour, je le ferais, j'y penserais à l'occasion d'un exercice consacré à ça. Je passerais un petit moment à parler de ce plus-six intermédiaire qui module au sixième degré de la gamme de départ, sixième degré de Do, de Mi à Do. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que l'objet était ce qui va venir après. Alors, je ne vais pas faire non plus des discours qui venus trois heures. Je rejoue encore une fois. Écoutons bien l'arrivée en Mi majeur. Mi majeur. Mi mineur. En fait, si on dit en Mi mineur, on pourrait avoir ça. Ah, il n'en est rien. Voilà, Mi majeur. Voilà, Mi mineur. Et voilà, déjà, une autre version à une. C'est intéressant. Sur les plans des couleurs, des enchaînements. Alors, maintenant, j'arrive au point crucial. C'est que, ici, de cet accord de Do majeur, s'échappait dans le grave une note qui est le Si, qui est une note qui justifierait le fin de trait dans l'harmonie. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune incidence, c'est une note de passage. Elle n'a aucune incidence sur l'harmonie. Donc, il y a un Si qui passe. Il passe pourquoi? Si, 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 il y a. C'est bien qu'on va vers quelque chose qui est le La. Or, il va vers La dièse, chiffré, 7 barré. Alors, La dièse, chiffré, 7 barré. La septième diminuée sur La dièse indique que ce La dièse est l'associé de la tonalité. Donc, c'est un accord de la tonalité de Si mineur. C'est bien La dièse, Do dièse, Mi, Sol. Regardons-le bien. La dièse, Do dièse, Mi, Sol, accord de septième diminuée. Ça, c'est un accord de septième diminuée. Il est à l'état fondamental, c'est-à-dire que la dièse est à la basse. Il vient de Do, il a passé le Si à glisser, en quelque sorte, c'est une note qui glisse dans le grave, et qui aboutit à cela dièse. Et il entraîne le fait que le Sol reste toujours. Je reprécise Bécart parce que je n'oublie pas qu'il y a des dièses à la clé. Il ne faut pas l'oublier. Ici, le Do est dièse, il est bien à la clé, mais je le mets, c'est une altération de précaution parce qu'il a été Bécart. Donc, je vous le dis, attention, nous rétablissons. Mais on remarque à quel point cet enchaînement est, si j'ose dire, spectaculaire. Il est spectaculaire par sa quasi-ine existence. C'est-à-dire que, certes, ça c'est très important, quand je suis passé de Do à la dièse, le Sol reste Sol, le Do reste Do, le Mi reste Mi. Bien sûr, le Do ne reste pas tout à fait Do, il devient Do dièse, mais enfin Do, c'est quand même Do. Donc, il y a une quasi-immobilité de tout. C'est très intéressant comme enchaînement. Et ça va passer sur le Fa dièse, ici. Alors, je ne mets pas le dièse, il est à la clé. Alors, attention, il s'agit bien d'un Fa dièse. Voilà, ça aussi, je sais que des étudiants, des fois, on oublie la tonalité. dans laquelle nous étions loin avant. Attention, le Fa est toujours dièse. Et ça, c'est un accord Si-Saint-Barré. Donc, c'est bien un accord de dominante de la tonalité de Si mineur. Donc, je suis bien en Si mineur dès ici. Récapitulons, j'étais bien en Mi mineur, puis en Do majeur, puis désormais en Si mineur. Et là, j'ai une résolution vers Si mineur. Alors, je veux dire une chose, c'est là, j'y tiens particulièrement, je consacre cette vidéo exprès, donc j'y tiens particulièrement, c'est qu'on est en face de quelque chose d'un petit peu rare, à vrai dire, il ne faut pas le dire que c'est rare, parce que ça n'est pas si rare que ça. Mais, 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 il s'agit ici, comment le dire, je reprends, je reprends mon propos, je veux dire que j'ai affaire ici à quelque chose qu'on pourrait, quelqu'un qui n'est pas prévenu, enfin, quelqu'un qui connaît déjà pas mal les choses, qui est capable d'analyser les accords, ce que nous venons de faire. Mais après, sur le plan d'une analyse en profondeur, on peut, je comprendrais fort bien qu'un étudiant me dise, eh bien, je ne vois pas le rapport entre Do majeur et Si mineur, ce sont deux tonalités éloignées, bon, voilà, c'est très joli, c'est très bien, ça sonne très bien, il y a une petite légère étrangeté même dans tout ça, mais en fait, il juxtapose 8 mineurs, il module, ce que nous venons de dire, il est en 8 mineurs, il module à Do très passagèrement, il emprunte à Do pour ensuite être en Si mineur, tout ça est très bien. Eh bien, en fait, il s'agit ni plus ni moins ici de quelque chose qui est un petit peu inhabituel, c'est-à-dire l'emploi de l'accord de Do majeur dans un contexte de Si mineur, c'est-à-dire que, en fait, j'ai du mal, je m'embrouille un peu dans mon explication, j'essaye d'être très clair, donc je veux surtout, c'est que je dis que je suis en Si mineur à partir d'ici, ça est un accord de dominante de Si mineur, 7e du mieux, puis accord de dominante, proprement dit, puis tonique, donc j'ai bien dominante tenue qu'en Si mineur, certes, mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, enfin, c'est pas moi, c'est une réalité, c'est pas moi, c'est pas une interprétation à moi, c'est vrai, c'est que l'accord de Do majeur est l'harmonie qu'on appelle l'harmonie napolitaine, son, sa relative incongruité, j'allais dire, sa relative originalité ici, c'est qu'elle est à l'état fondamental, parce que ce qu'on apprend de l'harmonie napolitaine, justement, on ne l'appelle pas l'harmonie napolitaine, c'est moi qui dis harmonie napolitaine, parce que c'est l'harmonie napolitaine, mais on a le coutume de voir, et là c'est très 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 courant, la Sixte napolitaine, c'est-à-dire l'harmonie napolitaine sous forme d'accords de Sixte précédents cadences. Alors, je vais l'écrire, je vais montrer ici, voilà la cadence parfaite en si mineur, dominante, chiffré dièse, il y aurait deux dièses à la clé, il y a deux dièses à la clé en si mineur, fa dièse, do dièse, voilà ici, sensible, tierce diésée, tonique, fa, fa dièse, do dièse, fa dièse, fa dièse, do dièse, fa dièse, la dièse, tonique, voilà, je crois que c'est très clair, la dominante, dominante, tonique, la dominante est précédée du deuxième degré renversé, chiffré 6, doublure de sa basse, donc mi, mi, voilà, je le réécris bien, je le remonte, deuxième degré renversé, c'est-à-dire l'accord do dièse, mi, sol, avec mi à la basse, chiffré 6, mi, mi, doublure de basse, mi, mi, sol, do dièse, voilà, je ne relis pas, c'est très clair, et bien c'est ici qu'intervient, nous l'avons vu, dans les accords de 6, dans le chapitre des accords de 6, dans la nuit, et les accords de 6, où j'ai montré la 6 de napolitaine, c'est-à-dire le deuxième degré APC, c'est-à-dire le deuxième degré en mi mineur, en 6 mineurs, pardon, l'accord du deuxième degré en 6 mineurs, et bien, do dièse, mi, sol, or, l'harmonie napolitaine, c'est do bécard, mi, sol, mais cette harmonie napolitaine, do bécard, c'est-à-dire tout simplement l'accord de do majeur, se trouve dans un état de premier renversement, donc on va écrire ici, bécard 6, donc bécard ici, voilà, ça, c'est extrêmement courant, c'est extrêmement courant, donc chez Bach, Mozart, Beethoven, tous les compositeurs de musique tonale, la 6 napolitaine est très courante, donc on a coutume de l'appeler 6 napolitaine, c'est bien une 6. et bien ici, on va trouver l'harmonie napolitaine à l'état fondamental, donc elle est déjà énorme, elle est posée sur sa basse et sur sa fondamentale, premièrement, et en plus de ça, elle est encore plus augmentée par le fait qu'elle est amenée comme une tonique, donc c'est lui donner un point énorme, je redis, ce point énorme vient de deux choses, vient du fait qu'elle est à l'état fondamental, et qu'en plus de ça, elle est amenée par sa dominante aile, donc elle est atronisée en quelque sorte comme une tonique, or ça n'est qu'un degré finalement assez faible, voilà, donc Beethoven introduit l'harmonie napolitaine à l'état fondamental ici. On voit bien d'ailleurs, j'écris dans une autre couleur, je vais être très très clair, on voit bien que quand j'ai ça, qui est la version disons très classique des choses, que le soprano est Do, La dièse, Si, et qu'ici il peut y avoir un passage, cet élément Do, La dièse, Si, nous le trouvons bien là-bas ici, Do, La dièse, Si, c'est finalement cette harmonie, l'harmonie là, mais renversée, c'est-à-dire ici mise à l'état fondamental d'ailleurs. Mais c'est vrai que là c'est un renverseur, peu importe, ça et ça ce ne sont pas les mêmes états, je crois que c'est très clair. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est un des fondements principaux qui m'intéresse, c'est que finalement, j'ai bien dit, je me répète encore une fois, j'ai bien dit ici, que c'était en Mi mineur, puis qu'ici on était en Do majeur, et qu'ici on était en Si mineur, et bien maintenant, j'efface tout, et je dis que tout est de Si mineur. En fait, je suis en Si mineur. Et cet accord de Mi mineur est un quatrième degré, ça c'est une dominante de Do, c'est un emprunt à Do, dominante de Do, ça c'est un sixième degré, pardon, je me trompe parce que je pense à Mi mineur, c'est un deuxième degré à baisser, un deuxième degré BK, puisqu'il est diès, ce n'est pas bémol, et ça c'est une dominante, et ça c'est une tonique. Donc j'ai finalement bien 4, 2, 5, 1, voilà, je tenais à le montrer. Alors maintenant, deuxième aspect du propos, pourquoi je montre ça ? Ça est très intéressant, je trouve ça réellement très intéressant. Mais, j'ai malheureusement un peu, je manque de place sur ce tableau. Peu importe. Je voudrais maintenant revenir au choral que nous avons traité dans la vidéo précédente, où j'avais ceci. Alors là, je demande une attention particulière, mais je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'écriture. Nous faisons tout un travail d'écriture, c'est-à-dire un travail d'artisan, nous travaillons minutieusement, ça c'est une chose qui est très importante, mais après, ça c'est l'aspect au-dessus, c'est-à-dire que nous prenons le recul sur le travail que nous faisons. Nous reconnaissons des choses, y compris des choses un peu subtiles, comme celle-ci. Je vais remontrer ce choral et l'harmonisation que je n'avais proposée pour montrer qu'elle est directement en rapport avec ça. Alors, ça paraît peut-être pas évident comme ça, mais c'est justement ça, l'art de reconnaître, parce que j'emploie beaucoup le terme non seulement connaître, je me répète, mais le terme reconnaître. Voilà. C'est-à-dire que quand on a travaillé cette sonate de Beethoven, on doit être capable d'établir le rapport avec le choral que je viens de faire. Alors, au premier abord, c'est pas évident, je reconnais bien que c'est pas évident. J'avais écrit, on était en sol mineur. Enfin, on est en sol mineur, voilà. Et on avait sol, 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 fa dièse. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et j'avais écrit sol tonique, bien évidemment. Fa qui passe, donc trait. Mi bémol, c'est-à-dire accord du sixième degré. Note de passage, donc trait. Et puis ici, do dièse, chiffré, sept barré, puis six, cinq barré. Puis ici, repos surdominant, je l'arrête ici. L'harmonisation complète avait été, enfin a été, et puis c'est la seule d'ailleurs, à partir de cette basse, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Enfin, beaucoup d'autres choses à écrire. C'est ça. L'accord de sol mineur, je ne le refais pas puisque nous l'avons déjà fait. L'accord de mi bémol majeur, puis ici, l'accord de septième diminué. On s'en souvient, enfin c'est, nous l'avons, voilà. Et ici, le mi bémol majeur, et le ré. Voilà. Alors, j'attire l'attention maintenant. J'ai presque envie, j'ai envie, je vais le faire, ne nous en privons pas. Je vais écrire ici, pour une fois j'ai de la place, donc j'en profite. Je vais écrire ici en valeurs longues, j'aime beaucoup les valeurs longues, il ne faut pas m'en vouloir, j'ai l'habitude d'écrire beaucoup en ronde et en blanche. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique, j'ai l'impression d'y voir plus clair. Ce n'est pas plus clair que ça, mais enfin, voilà. Je vais m'intéresser, je laisse tomber ce sol mineur qui ne m'intéresse pas, je vais m'intéresser à cet enchaînement, enfin je pourrais, oui, si, si, allez, faisons tout. J'ai un accord de sol mineur, le voilà. Alors, je n'ai plus d'altération en accès, j'écris tout en altération occidentale. Voilà l'accord de sol mineur, sol, si bémol, ré, sol. Accord de sol mineur, je ne sais pas si c'est une tonique, je sais que c'est une tonique, mais là, je ne l'interprète pas comme accord de sol mineur, point la vie. Il va passer sur un accord de mi bémol majeur. Donc, j'ai bien l'accord de mi bémol majeur, mi bémol, si bémol, mi bémol, sol. Je pourrais avoir, elle est facultative, une note de passage ici. Je l'ai d'ailleurs, je l'ai écrite. Je la laisse pour l'instant de côté. Et puis, j'ai une note de passage ici. Je l'écris en petit, je l'ai de côté. Et j'arrive sur do dièse, chiffré, 7 barré, puis 6, 5 barré. Donc, j'ai ici le si bémol qui reste, le mi qui devient bécart, le sol qui reste sol. Ces trois voies, je crois que tout le monde commence à voir le rapport, puisque c'est exactement le même texte, finalement. J'ai bien ces trois voies, si, mi, sol, qui deviennent, qui restent si, mi, sol. Donc, seul détail près que le mi bémol devient mi bécart. Et puis ici, j'ai ré, un accord de ré. Alors oui, je l'ai oublié. Ici, 6, 5 barré, la septième diminuée devient, la septième diminuée qui est chiffrée ici, devient la 6. Et puis, j'ai un accord majeur, qui aurait pu être dans un autre contexte mineur. Mais bon, il est bien majeur, c'est la dominante de sol. Alors, ce que je vais faire remarquer, c'est que, enfin, je crois que c'est évident, rien que le fait de le dire, ça se voit, c'est le même texte. On a bien affaire au même texte. Tout à l'heure, nous avions un accord de mi mineur. Je pourrais le réécrire en dessous. Je l'écris vite, je l'écris très vite, c'est très vite fait. Voilà l'accord, ça c'est Bétho, c'est sa sonade, qu'il y a de l'une. J'ai bien ici, l'accord de mi mineur, mi, on est bien, ici comme ça, clé de phare, clé de sol. J'ai bien mi, sol, si mi, je ne mets plus, je n'ai que des bécarts à la clé, je ne m'embarrasse plus, je l'écris comme à l'intération incidentelle. Donc ça et ça, c'est le même accord, accord mineur à l'état fondamental. Il va ici, j'aligne qu'on voit bien, il va ici sur son sixième degré, l'enchaînement de sol mineur à mi bémol majeur, et bien le même que de mi mineur à do majeur. Et puis j'ai un glissement ici, de la manière que j'avais un passage ici, j'ai un glissement ici, sur le la dièse, chiffré, 7 diminué, puis 6 5 barré, qui est, le sol reste sol, le do reste do, le mi reste mi, le do est haussé en do dièse, donc j'avais bien ici, mi bémol haussé par bécart, ici j'ai bien do haussé par dièse. Le sol descend sur la sixte, fa dièse, et puis j'ai l'arrivée sur l'accord ici, qui est mineur, alors que moi je suis majeur. Alors ce que je voulais dire, c'est que mon arrivée ici, c'est bien la tonique de mi mineur, tandis que cet accord est majeur, donc je confirme le dièse, et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'ici c'est dièse, ça c'est une tonique de si, ça c'est une dominante, mais finalement c'est la même chose, finalement la même chose, c'est que la dominante, fait figure, la dominante de sol mineur, car je suis en sol mineur, fait figure, mais c'est ce que je peux tuer à dire tout le temps, je redirai toujours la même chose, fait figure passagèrement de tonique, par sa dominante à elle, mais c'est bien une dominante, elle n'est pas tonique, mais c'est comme si elle était tonique. Autrement dit, ce que j'ai écrit ici, et l'imitation exacte, je m'empresse de le dire, ce n'est pas par rapport à moi évidemment, je ne l'ai pas prévu bien sûr, mais c'est en l'écrivant que j'y pense, et je pense que c'est très intéressant de le faire remarquer. Je redis une chose, je ne sais pas si j'ai été assez clair, je le redis, c'est que ici je suis bien en si mineur, je ne le redémontre pas, puisque je l'ai déjà beaucoup dit, et ici je suis en sol, c'est-à-dire que ça, j'arrive ici, ça c'est un repos sur dominante, alors que ça c'est une arrivée sur tonique, mais au résultat, au final, comme on dit, c'est quand même la même chose. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez clair. J'aurai l'occasion d'y revenir, et en tout cas, que chacun, n'hésite pas, si tant est, il y a une imprécision, quelque chose qui n'est pas clair, qui ne semble pas clair dans ce que j'ai dit, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, en me demandant une précision, sur cette vidéo d'appoint, si j'ose dire, une vidéo de remarques complémentaires, elle est un petit peu détachée, on peut très bien se contenter, de l'écriture que j'ai proposée, sur la vidéo d'harmonisation du choral, mais je pense que ça, c'est un complément, qu'il est très intéressant de faire, je ne me voyais pas ne pas le faire, parce que je pense que c'est ça, l'art, si j'ose dire, de reconnaître l'élément, on voit bien ici, notamment, mi-bécart, mi-bémol, mi-bécart, c'est ce qu'on a vu chez Bétho, donc voilà, voilà, je crois qu'il est bon quand même, de le rejouer une fois, je vais rejouer les accords de Bétho, la section chez Bétho, je vais même peut-être, pour que ce soit réentendu, on n'écoute jamais assez, il faut écouter, réécouter, ré-réécouter des milliers de fois, un accord bien s'en emprégné, chez Bétho, je ne joue pas les triolets, mais je joue les basses octaviers, voilà, donc il finissait sa section d'avance, j'aime bien raccrocher les wagons, si j'ose dire, je fais entendre la cadence parfaite de la section précédente, quand il conclut en mi-majeur, voilà, mi-majeur, puis, pas de commentaire, et le texte que j'ai harmonisé du choral en Sol mineur, et bien, voilà, j'arrive ici sur un accord de Ré majeur, je le rejoue, qui est bien la dominante de Sol, Sol mineur, passage, Mi bémol majeur, Ré qui passe dans le grave, septième diminué, si, cinq barré, repos sur dominante, je vais même m'amuser, une petite seconde, que chacun soit patient, écoutons bien l'accord de Sol mineur, la note de passage, Mi bémol majeur, si je veux imiter mes dons jusqu'au bout, je ferai le Fa qui passe, le Fa, j'y ferai plus 6, ça donnerait, donc c'est un vrai emprunt à Mi bémol, passage, septième diminué, si, cinq barré, dominante, et moi, évidemment, je continue, etc, etc, voilà, je crois qu'il est bon d'entendre, j'invite tout le monde à le rejouer, enfin, si tant est qu'on soit pianiste, et qu'on ait un piano à disposition, mais enfin, en tout cas, bien essayer de l'écouter, bien détailler chaque voix, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada